... Bonjour à vous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous allons suivre en direct ce matin depuis la place Saint-Pierre à Rome cette célébration des rameaux et la messe de la Passion. C'est le pape Benoît XVI qui va présider notre cérémonie. De nombreux fidèles de Rome ou pèlerins sont présents sur cette place Saint-Pierre avec notamment beaucoup de jeunes car c'est aujourd'hui la 24e journée mondiale de la jeunesse. Elle est célébrée dans chaque diocèse et le thème de cette journée de JMJ est Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Nous remarquerons particulièrement la présence des jeunes venus de Sydney et de jeunes espagnols de Madrid qui sera la prochaine ville haute de la journée mondiale de la jeunesse. Ce sera en 2011. D'ailleurs, le Saint-Pierre remettra à la fin de la cérémonie la croix des JMJ et l'icône de la Vierge aux prochains organisateurs de la JMJ internationale. Alors, c'est aujourd'hui que nous rentrons dans la semaine sainte. Nous célébrons ce matin l'entrée triomphale du Christ dans Jérusalem mais aussi avec sa passion qui sera proclamée pendant la messe. Nous allons célébrer le Christ sauveur des hommes, le Christ incarné, le serviteur qui a souffert jusqu'à la croix. Nous savons que vendredi prochain, vendredi saint, nous célébrerons la passion du Seigneur mais l'Église, aujourd'hui, veut en lire le récit pour que la croix du Christ domine toute la semaine sainte. Celle-ci, en effet, se déroule de ce dimanche de la Passion au dimanche de la Résurrection, le jour de Pape. Alors, l'entrée messianique du Christ à Jérusalem que nous allons maintenant célébrer marque la volonté du Christ d'inaugurer sa passion en projetant sur elle une lumière prophétique annonciatrice de sa victoire. En reprenant à notre compte le chant des Hosanna pendant la procession, nous proclamerons notre foi dans le Christ maître et souverain de la vie. Alors, vous voyez qu'à Rome, la tradition pour ce dimanche des rameaux qu'on appelle le dimanche des palmes c'est que les fidèles, les pèlerins portent soit des branches d'olivier soit des palmes et toutes ces rameaux palmes, ces branches d'olivier ont été offertes par la ville de Castel-Gondolfo les oliviers qui servent à orner l'hôtel et l'espace liturgique ont été donnés par la région des Pouilles qui est située dans le sud de l'Italie et souvenez-vous, si vous êtes fidèles aux retransmissions du voyage du pape le pape est allé en visite dans cette région il y a quelques mois et puis, toutes ces palmes sont données par les communes de Sanremo et de Borgoguera de nombreux cardinaux entourent le Saint-Père pour cette célébration dont notamment le cardinal de Madrid le cardinal de Sydney nous reconnaîtrons le cardinal Georges Pell ainsi que de nombreux d'ecclésiastiques de la ville de Rome la célébration va commencer au milieu de la place nous entendrons l'évangile de cette entrée messianique de cette entrée triomphale de Christ à Jérusalem puisque cette liturgie dominicale va nous inviter à faire mémoire du triomphe du Christ et elle va aussi après nous inviter à le suivre dans ses humiliations et dans sa souffrance Alors, l'histoire de la fête des Rameaux remonte dès le IVe siècle où à Jérusalem, on célébrait l'entrée de Jésus dans la ville et une grande procession qui existe encore aujourd'hui qui est faite chaque année a lieu depuis le village de Bétanie jusqu'à l'église Sainte Anne Souvenez-vous, c'est l'église située à côté de la piscine de Bethesda chez les Pères Blancs et cette grande célébration est très festive puisque de nombreux groupes de jeunes les fanfares de scouts et les différents mouvements d'action catholiques ouvrent la marche qui rassemblent toutes les confessions chrétiennes célébrant cette fête des Rameaux ce jour-là Cette procession a lieu l'après-midi séparée de la messe de la Passion comme il est possible D'ailleurs, en France aussi de nombreuses processions avaient lieu à travers les villes et les villages auparavant L'évangile de Saint Matthieu dit que les disciples coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route ces branches étaient probablement des rameaux d'olivier Alors, c'est pour ça que ces rameaux, ces branches d'olivier sont particulièrement portées ici à Rome et puis aussi dans de nombreux pays du monde L'évangile selon Saint Jean qui rapporte ces événements de l'entrée triomphale du Christ lui dit que la foule prit des rameaux de palmiers pour acclamer Jésus et c'était une coutume ancienne en Orient d'acclamer un héros en agitant des palmes C'est ce que nous allons revivre ce matin depuis cette grande célébration depuis la place Saint-Pierre de l'avril du Christ c'est ce que nous allons 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Exhauste la prière de ceux qui te souplient. Nous tenons à la main de ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions un lit des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Glorie, glorie, glorie à te. Glorie à te, oh Christ, benedetto colui che viene nel nome del Signore, glorie, glorie à te, oh Christ, glorie à te. Glorie à te, oh Christ, oh Christ, glorie à te, oh Christ, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande, que faites-vous là ? » Répondez, « Le Seigneur en a besoin, il vous le renverra aussitôt. » Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue et ils le détachent. Sous-titrage ST' 501 Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet anon ? » Ils répondirent comme Jésus leur avait dit « Et on les laissa faire. » Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau et Jésus s'assoit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leur manteau, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Ainsi le règne qui vient, celui de notre Père David. « Hosanna au plus haut des cieux » « Hosanna au plus haut des cieux » « Parole du Seigneur ! » « Honoré ? » « Hosanna au plus haut des croyants » Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Marchons en paix. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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